Salut et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on va parler des dessins anamorphiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont des dessins qui sont en 3D et qui dégagent un vrai relief. Du moins c'est ce qu'on croit. On a vraiment l'impression qu'il y a du volume, qu'on pourrait le toucher par exemple, ou qu'il y a un creux, ou que ce soit bombé, etc. Donc c'est pour ça que je fais un troisième épisode pour dessiner en 3D. Cette fois-ci je vais vous présenter une petite technique pour faire léviter quelque chose, un objet, le faire voler, le faire planer, tout ça sous forme de dessin bien sûr. Donc je ne vais pas m'étaler, c'est pour ça que je parle vite. J'explique le plus important, c'est d'avoir déjà une caméra qui filme une surface plate. Alors votre objectif est légèrement incliné vers le bas pour voir votre plan de travail sur toute la hauteur. Vous pouvez aussi avoir un appareil photo si vous souhaitez faire que la photo finale, qui peut être quand même impressionnante. Donc le but du jeu, c'est d'abord de tracer des repères essentiels pour dessiner du 3D. Ces repères, je les ai déjà faites sous forme de grille. Passons à l'étape première. Donc utilisez une règle. Dans mon cas, j'utilise un bout de papier oublié. C'est ma règle. Et avec cette règle, je vais tracer des traits qui doivent être le plus possible horizontaux avec les rebords du champ de votre caméra. Votre champ de caméra est rectangulaire. Donc il faut se faire horizontal au champ gauche et au champ droit. Ce qui signifie que vous devez respecter l'alignement le mieux possible pour que vos traits soient perpendiculaires avec le rebord d'en bas et d'en haut. On dirait un cours de maths. Ça revient au même. Je fais donc un autre trait aligné avec le premier et je ne lâche pas la caméra du regard. Vous aurez compris qu'on peut faire autant de traits qu'on veut. Maintenant, on passe à l'objet volant. Je vais faire un globe qui lévite, qui vole, qui est en légitation. Et on va se baser entre nos lignes, toujours, pour placer quatre points définissant la circonférence de ce cercle. Éventuellement, mettez-en au centre. Je préfère mettre directement quatre comme ça. Donc on évalue à peu près les distances. Tout ça, c'est de l'observation. Donc il faut essayer de... De toute façon, vous pouvez effacer autant que vous le voulez. Et dès que ça vous semble à peu près correct, vous allez relier tous les points en effectuant des légères courbes. Alors tout se joue vraiment en regardant la caméra. Ensuite, je corrige si besoin, autant de fois qu'il faut. Puis l'ombre, on va faire pareil. La placer entre nos traits repères. Je commence légèrement à crayonner une surface arrondie. Alors cette surface-là, elle sera quelques centimètres plus bas pour marquer la distance entre le globe et l'ombre qu'il génère. Et après avoir crayonné, j'utilise mon pastel noir pour assombrir le centre et l'estomper pour rendre l'ombre plus réaliste. Bon après, vous pouvez donner du volume à vos créations. C'est comme vous voulez, libre à votre imagination. Et on va passer à la dernière étape qui est facultative. Tout est facultatif dans le dessin. On peut sauter des étapes comme on veut, mais ça donne pas mal d'effets supplémentaires à votre image. Donc c'est tout simplement en fait un découpage de contour de votre création. Il n'y a rien de magique à faire ça, mais en gardant votre dessin à plat toujours, ça peut donner un petit effet qui pourra jouer de vos yeux, qui remettra en cause la fiabilité de vos yeux. Et pour finir, un petit bonus d'un amorphie tout simple avec la technique des traits. Pour le reste, on attendra l'épisode numéro 4. Après, on me demande beaucoup de faire des tutoriels plus traditionnels, donc des tutoriels français, des tutoriels, la même chose, c'est pareil. Ça va arriver, mais voilà. Il faut savoir que j'ai beaucoup de projets à côté, beaucoup d'idées à réaliser en termes de vidéos aussi. Donc je vais à mon rythme et je fais ce qui me plaît surtout. Et dernière chose, je tiens à remercier Redstone920, qui apparemment est le plus influent sur ma chaîne YouTube. Donc celui qui participe le plus, etc. Parce qu'il y a un classement maintenant. Il y a une nouvelle option sur YouTube, je peux voir qui participe le plus, etc. Donc ça, c'est sympathique. Et du coup, du coup, du coup, je vous remercie à tous. Et je vous dis à bientôt.